TURNMAG 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 Bienvenue sur TURNMAG et aujourd'hui nous sommes avec le 4S Ranch donc nous avons toute la famille au complet donc je vais laisser Stefano se présenter et puis sa famille Stefano Baldone Pourquoi 4S Ranch ? Parce qu'on a Stefano, Sandrine, Sean et Stella donc tous les prénoms que ça commence pour S et donc on a décidé d'appeler 4S Ranch Donc voilà, Stefano est avec sa famille un stock contracteur en Europe donc il va nous expliquer un peu mieux comment ça se passe avec les taureaux donc c'est son métier, je vais le laisser parler Alors on a commencé déjà qu'est-ce que c'est un stock contracteur un stock contracteur c'est quelqu'un qui fournit des animaux que ce soit chevaux ou que ce soit des taureaux pour pour les rodéos nous on élève et on entraîne des taureaux pourquoi on élève et on entraîne ? et on sélection parce que l'effet de ruer l'effet de trouver des animaux qui ruent c'est génétique ou ils ruent ou pas sur ça on ne peut pas faire donc on a des vaches à la maison qui ont sélectionné maintenant depuis 6, 7 ans 6 ans, 7 ans qui ruent franchement mieux que les taureaux et donc ils partent à la reproduction et on les croise avec nos taureaux je vous fais un exemple, on peut avoir une vache qui a une attitude à ruer très très haut donc à envoyer vraiment les pieds très haut et on a un taureau qu'on a déjà vu que ça transmet beaucoup l'effet de spinner donc de tourner sur lui-même on les croise pour essayer d'avoir des bons taureaux donc qui a l'effet d'arriver très très haut les pieds et de tourner sur lui-même parce qu'il faut compter c'est la moitié pour le cowboy et la moitié pour l'animal et l'animal comme il est jugé combien il saute haut combien il lève le postérieur haut combien sa façon qu'il a de tourner parce que il y a différentes façons de tourner on peut avoir un taureau qui spin et nous tire vers l'intérieur on a un taureau qui est plus difficile et quand il tourne il nous projette vers l'extérieur il nous projette vers l'extérieur et après on a une autre situation de spin c'est un taureau qui bouge autant l'intérieur que le postérieur pendant qu'il tourne et donc si on regarde bien la monte le cowboy c'est comme s'il tourne sur lui-même là forcément on n'a pas de la force centrifuge et ça des trois façons de spinner c'est celle un peu moins notée d'accord donc ce week-end vous êtes au gypsy horses ranch donc vous avez amené 4 taureaux tu peux me présenter ces taureaux qu'on ira bien sûr voir plus tard alors on a amené 4 taureaux on a amené brown qui c'est un des taureaux avec lesquels on a commencé c'est fils de bac c'est un taureau qui malheureusement il nous a quitté l'année dernière à l'âge de 12 ans son père brown c'est aussi le plein frère le plein frère de notre première vache avec laquelle on a commencé vraiment notre sélection génétique que c'est first là maintenant brown il a huit il a huit ans on a amené ici ce soir après on a amené une autre taureau qu'il a commencé vraiment avec nous là il a neuf ans cette année c'est smackdown donc on a ici père et fils très intéressant on a smackdown et smackface c'est père et fils le fils il a 3 ans et demi donc cette année c'est son première année de compétition il a fait son premier rodeo à équibloose lui il est né chez nous lui il est totalement né chez nous et la mère c'est fils de smackdown et la mère c'est la fille de la soeur de brown donc notre première vache là on a vraiment commencé notre sélection smackdown oui c'est un très très bon taureau il a fait troisième cette année à équibloose il s'est bien comporté pour l'âge qu'il a franchement on est assez content après comme on disait on a smackface qui est un taureau pour moi très très prometteur il a gagné à paris comme meilleur taureau sur le rodeo de paris il est encore jeune oui c'est le taureau de shone ça c'est de plus de plus qu'il est né il a dit papa ça c'est mon taureau et voilà donc c'est vrai que c'est son taureau et après on a Lucky Boy c'est un des premiers taureaux qui est né à la maison euh c'est pas mal c'est un bon taureau pour moi c'est un bon taureau d'école euh c'est pas un phénomène aujourd'hui et puis avec la sélection qu'on est en train de mettre en place on regarde vraiment beaucoup plus loin d'accord donc on a pu aussi se rencontrer avant l'interview Sandrine m'a montré un dossier donc par rapport à l'élevage le matériel utilisé en rodeo donc voilà le rodeo en Europe c'est difficile à le promouvoir par rapport à toutes les protections animales qui sont un peu sur notre dos on est là aussi pour leur prouver le contraire qu'on ne fait pas le mal à ces animaux donc je pense que Sandrine peut expliquer par rapport à ça au niveau de l'entraînement des taureaux que vous faites à la maison et euh voilà les clichés qu'on peut casser ben exactement moi moi je m'occupe de plus la partie euh entraînement et tout ça ok et Sandrine c'est euh elle s'occupe de tout ce que c'est la partie et l'assistante vétérinaire s'occupe de tout ce que c'est la partie protection des animaux et les suivis des les différents transferts d'embryons en sémination et tout ça donc je passe au micro à Sandrine oui si tu peux nous expliquer donc euh nous avons aussi Sandrine qui est là avec nous elle est assistante vétérinaire donc euh voilà pour revenir au niveau du rodeo en Europe c'est un sport qui est difficile à développer euh par rapport aux clichés qu'on a euh sur le rodeo donc je pense que je vais laisser euh euh Sandrine expliquer tout ça et puis leur travail euh euh qu'ils font euh chaque euh jour au forest ranch oui alors enfin il y a beaucoup de travail en amont mais je veux revenir sur ce que tu as dit qui me semble vraiment important il y a beaucoup de préjugés sur ce sport et moi la première en fait avant de connaître Stéphano moi je suis une ancienne une ancienne monitrice d'équitation western je suis assistante vétérinaire aussi de métier et c'est vrai que tout le monde parle de ces histoires de on serre les testicules des taureaux pour les faire ruer et c'est vrai que c'est un peu ancré dans la tête des gens et malheureusement tant qu'on n'est pas rentré dedans tant que les gens vont pas euh toquer aux portes pour voir que justement ça se passe pas comme ça euh et ben on continue à avoir ce bruit de fond qui continue à courir et qui nous fait mauvaise presse euh nous en tant que stock contracteur et je pense pas euh 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 m'aventurer dans quelque chose de euh euh comment dire euh 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 je pense que je parle pour les autres stocks contracteurs d'eux-mêmes n'hésitez pas justement à venir nous voir à nous poser des questions on aime vraiment nos animaux on les chouchoute c'est vraiment des membres à part entière de notre famille ils ont tous des noms euh on sera les premiers ravis de prendre le temps dès qu'on peut pour expliquer aux gens que au contraire enfin on aime vraiment nos animaux on les chouchoute et euh on en prend vraiment soin il faut savoir qu'un taureau de rodéo va commencer sa carrière à l'âge de 3 ans en compétition tout l'amont c'est du travail que Stéphano vous expliquera plus que moi puisque lui s'occupe de toute la partie entraînement moi je vais plus m'occuper de la partie élevage et tout ce qui est soins en tant qu'assistante vétérinaire et il y a vraiment un gros travail qui est fait sur justement le bien-être de l'animal euh sur le fait qu'il ait une bonne alimentation euh par exemple nos taureaux vont pas avoir la même alimentation l'été que l'hiver l'été ils sont en période de compétition et comme tout sportif le taux de protéines dans l'alimentation va être augmenté il va être plus diminué l'hiver bon à part là on l'a réaugmenté parce qu'on vient au gypsy et que c'est en période plus creuse parce qu'ils ont une structure couverte mais en règle générale l'hiver le taux de protéines va diminuer il est moins sportif il y a moins besoin de nourrir la musculature euh après par exemple après l'effort euh parce que c'est 8 secondes maximum au bout des 8 secondes le cowboy doit descendre mais 8 secondes c'est 8 secondes d'effort intense on va avoir après l'effort des électrolytes qui vont être mis dans l'eau de boisson en fait faut vraiment voir le taureau comme on a pas l'habitude de le voir et je pense que c'est ça encore qu'on a pas l'habitude en France ou en Europe c'est vraiment il y a les taureaux ou les races à viande il y a les races à lait et là on a une race sportive un athlète réellement les taureaux vont être trottés tous les jours pour être en bonne forme physique on va prêter réellement attention à leur leur forme physique réellement qu'ils ne puissent pas se blesser donc on va justement les entraîner pour ça on a une caméra thermique à la maison qui permet avant par exemple le matin ou après un effort de vérifier qu'il n'y ait pas de zone de chaleur en particulier sur un membre ou sur une épaule ou sur un point au niveau du dos parce que justement on veut qu'ils soient à 100% de leur disponibilité pour être prêt le jour de la compétition donc on va revenir aussi sur le fait que les taureaux vus donc pourquoi ? je pense que Stéphano va nous expliquer au niveau de l'entraînement comment ça se passe donc les taureaux, on a voilà ces clichés qu'on a vu donc encore sans dire qu'on a serré les téticules donc je vais laisser Stéphano expliquer les concrets alors par rapport à ça c'est très très simple vu qu'il y a beaucoup de monde dans les chevaux qui ont des a priori aussi mais je pense que c'est les personnes qui peuvent comprendre le plus vite pourquoi j'ai fait un exemple si on prend un cheval, un cheval au débourrage il y a le 90% des chevaux, on met la selle, il fait des sauts de moutons ok, mais il y en a qui font rien ça arrive il y a des chevaux qui, les premières fois qu'on monte, ils font rien non plus donc si un cheval, il rue pas déjà avec la selle et 99% des fois, il rue même pas quand on monte c'est pas son attitude il a pas ce geste pour célébrer quelque chose qui le dérange parce que ça veut dire qu'il le dérange ou pas ça veut dire qu'il accepte, qu'il ait vraiment un caractère comme ça par contre, si ce même cheval, prenons un cheval qui saute un cheval qui saute, normalement la logique du débourrage on lui laisse la selle jusqu'à le moment qu'il a fini de rouer quand il a fini de rouer, on le réconfort ça veut dire quoi ? on le renfort positivement, on enlève notre selle et après un peu, on réessaye, on remet la selle et lui comprendre que la selle de toute façon, il fait rien et après deux ou trois fois, il a fini de rouer si j'ai fait le travail inverse le moment qu'il rue avec la selle j'ai fait un système que pendant qu'il roue, qu'il rue, la selle, je l'enlève qu'est-ce qui va se passer ? dans la tête du cheval, avec ce geste, je me libère ok ? ce n'est plus ni moins le rodeo c'est exactement ça donc on renfort positivement à l'envers qu'un débourrage eux ils renforcent positivement une fois qu'il a fini de rouer, ils enlèvent la selle et nous on le renforce s'il a ce geste c'est-à-dire si il rue, on le libère et ce n'est plus ni moins que ça et ça c'est pareil parce que on ne voit exactement de pourquoi il rue on a des juments, même dans les chevaux donc quand on essaie, qu'on essaie de débourrer qu'il soit un jument, qu'il soit un talon, qu'il soit un ongre il peut rouer et c'est exactement pareil dans le rodeo on a des vaches, nous on a des vaches à la maison qui quand on les teste pour voir s'ils ont vraiment l'attitude à rouer on a des taureaux qui ne ruent pas comme ça elles sont impressionnantes et donc ça n'a rien à voir avec l'effet déjà des testicules de toutes les parties génitales parce qu'une femelle, il ne les a pas donc tu n'écrases rien, tu ne tires rien et ça rue super fort c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent et après qu'est-ce qu'on fait ? pour commencer tout ce que c'est la partie d'entraînement les jeunes taureaux, ils viennent tester, y compris les femelles l'un pour l'autre autour de 11 mois 10, 11, 12 mois on les met dans les cages on les met le robot ok, le robot c'est quoi ? ce n'est plus de moi qui est en surface, c'est une demi c'est une boîte mécanique qui pèse 6 kg parce que les taureaux ils sont petits, ils sont jeunes et il y a une sangle commerciale normale on ouvre la cage dès que le taureau saute on voit qu'il fait un beau geste on a une télécommande ça déclose à l'intérieur il y a la même fermeture que les portières des voitures ni plus ni moins on appuie sur la télécommande clac il s'ouvre et la boîte tombe ok ça ça nous permet déjà de faire une première sélection de voir s'ils ont un beau geste les femelles qui l'ont on les teste une deuxième une troisième fois ils ont le geste ça part à la reproduction et forcément une fois que tu as trouvé un bon filon donc une bonne mère il va te donner si tu donnes un bon mâle il va te donner peut-être même une bonne femelle ça c'est la majorité des cas ok après tu as des cas c'est de la génétique tu as des vaches qui peuvent te donner des bonnes mâles et pas des bonnes femelles reproductrices et tu as des femelles qui vont te donner des très très bonnes femelles reproductrices et les mâles ils sont le moyen voilà ça après c'est des années de recherche nous ça fait huit ans qu'on est dedans on a fait on est les premiers en Europe à faire des transferts d'embryons sur des taureaux de rodéo et ça c'est pour nous c'est une grosse satisfaction là on va on a fait un premier un transfert d'embryons l'année dernière et on va refaire encore un transfert d'embryons l'année prochaine pour vraiment accélérer la génétique donc avec les nouvelles femelles avec les nouvelles génisses qui sont nées et pour les mâles ça va commencer son période d'entraînement donc tous les trois semaines un mois on le fait ruer normalement c'est les week-ends la semaine ça dépend un peu mais on fait à peu près deux jours de suite un jour on le fait ruer et on le fait ruer le jour après et sur ça tu vas commencer vraiment le travail il y en a certaines qui tu décloches le robot en seconde en seconde et demie certaines à deux secondes il faut regarder les gestes qu'ils font s'ils sont droitiers s'ils sont gauchers parce que c'est des animaux mais ils sont comme nous nous il y a des gens qui sont plus à l'aise avec la droite qui est la gauche et certaines qui utilisent bien tous les deux donc tu peux avoir des taureaux qui vont bien à droite comme à gauche et tu as certaines qui sont absolument droitiers ou absolument gauchers voilà tout ça tu commences vraiment le travail et ça tu le continues avec tout le suivi alimentaire donc tout l'alimentation et tout le trotting et tout ça jusqu'à l'âge des trois ans à trois ans trois ans jusqu'à quelques mois avant les trois ans tu commences déjà à monter dans la chute passer tes jambes faire le travail des désensibilisations dans la cage donc tout ce qui se passe dans la chute et après de là on commence après ça on va le commencer à faire monter déjà à la maison en pratique une fois ou deux voir comment on se comporte même un peu plus même quatre ou cinq fois et après il commence sa carrière en compétition la compétition attendez en Europe c'est pas c'est pas aussi énorme quand je compte Corsica que c'est quand même un Thoreau qui est dans sa carrière dans les trois ans les huit ans et demi ils ont essayé 64 donc si on divise un petit peu près moi je pense qu'elle en est où elle a fait le plus des sorties on doit être autour des 15-17 pour une moyenne de deux secondes et demi c'est pas beaucoup de travail voilà et après à partir de deux ans déjà deux ans et demi on commence à les séparer parce que on a vu que les lignées qu'on est en train de sélectionner ils ont beaucoup de caractère et à cet âge là ça commence un petit peu les bagarres entre mecs donc on les enlève et les taureaux par exemple les taureaux adultes comme ce mec qu'on a ici et tout ils ont tous un parc individuel un paddock individuel de 20 mètres par 60 donc ils ont quand même de la belle place et là ils sont tous les jours il y en a juste certaines que dans une période invernelle c'est vraiment très très humide qu'il pleut beaucoup et tout qu'on sait que déjà au niveau des pieds ils sont un peu plus délicats que d'autres on les met à l'intérieur par contre ils sortent au paddock tous les jours donc ils sont en boxe Sandrine les nourrit le matin moi quand je rentre du travail j'en finis de manger je les sortes au paddock et l'après-midi avant que Sandrine rentre et que je reparte au travail je les rentre et je les donne à manger Petite parenthèse il faut bien savoir que ces personnes-là ne vivent pas du rodeo et ne sont ils ne vivent voilà ils ne gagnent pas des milliers d'euros par rapport au rodeo ils ont chacun un travail donc c'est vraiment une passion qui est énorme je pense qu'aujourd'hui en Europe il n'y a personne qui vit avec le rodeo personne c'est une pression d'un côté après tu t'investis d'une façon ou dans l'autre nous on a d'autres travails à côté moi je travaille dans la sécurité Sandrine est l'assistante vétérinaire les journées sont longues et très décalées parce que moi je ne travaille que la nuit Sandrine ne travaille que le jour donc des fois vraiment il y a une organisation logistique c'est un peu compliqué avant de venir ici pour exemple moi je suis arrivé ici jeudi matin ça faisait un mardi matin que je ne dormais pas parce que la journée je ne devais pas parler des choses je devais nourrir les animaux en plus on est en train de faire les inséminations avec Corsica et la nuit j'ai travaillé donc un mardi matin j'ai dormi peut-être une heure et demie fatigué en trois jours un peu merci pour toutes ces infos donc maintenant on va se retrouver j'ai un tout petit truc à ajouter juste pour être pénible dites nous Stéphano a beaucoup parlé de l'élevage de la sélection mais je pense qu'on en a parlé vite fait mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment insister le fait de ruer pour faire simple il est génétique on a parlé beaucoup de la génétique de la transmission mais en fait aux Etats-Unis la BBI a vraiment a fait faire des grosses recherches notamment l'INRA en France a participé à ces recherches pour isoler le gène rueur aux Etats-Unis ils ont maintenant des listes de taureaux où ils sont capables de dire voilà ce taureau là il a ce gène cette maman là elle a ce gène ils sont capables de conseiller les croisements alors on n'en est pas du tout là mais on a eu ça nous est déjà arrivé on avait sélectionné une bonne vache qui ruait bien elle a rien transmis du tout elle on peut se dire que elle a cette faculté là de ruer mais qu'elle le transmet pas et j'insiste vraiment sur le fait que ruer est génétique et si quand Stéphano disait on essaye les premières fois les jeunes avec ce fameux robot où on peut décrocher et les renforcer positivement sur le fait de ruer à l'inverse d'un cheval si malheureusement il n'y a rien l'animal on en a vu des jeunes qui étaient sauvages comme tout qui étaient méchants qui tapaient qui chargeaient on les a sortis avec ça ils sont sortis au pas en marchant et souvent les gens nous disent mais vos animaux ils sont calmes dans les parcs alors on en a qui ont des plus gros caractères que d'autres d'autres qui sont effectivement calmes ils sont habitués à voyager à monter dans le camion à descendre du camion ils sont plus stressés de ça ils sont habitués dès le plus jeune âge mais en tout cas ce qui est sûr et certain c'est qu'il n'y a aucune maltraitance qui peut faire ruer un animal s'il n'a pas ce potentiel en lui il ruera pas regarde c'est c'est juste une petite une petite note quand je suis allé il y a trois ans je suis allé en Italie avec Corsica on a fait tout le trajet tout seul petit fourgon avec Corsica on est allé en Italie ils voulaient absolument Corsica à un rodeo là-bas donc je suis descendu tout seul avec Corsica et là il y a eu la radio italienne qui m'a fait une interview donc ils m'ont demandé qui c'est Corsica on a expliqué tout en plus c'était l'année du challenge avec le centre d'insémination et à bout d'un moment il m'a dit qu'est-ce que tu nous dis par rapport à les gens qui pensent que vous maltraitez les animaux et moi je lui ai dit je réponds pas je t'ai fait juste un petit rejeunement je t'ai fait juste une petite réflexion et après c'est toi de répondre pour toi aujourd'hui Corsica c'est c'est la vedette du 4S Ranch aujourd'hui le 4S si c'est connu c'est la vedette voilà mais oui oui Corsica pour l'instant il y en a une maintenant on va voir si on arrive à faire des bébés à Corsica et pour toi je l'ai dit à la journaliste notre intérêt c'est de le maltraiter de le payer de donner bien à manger parce que sinon ça coûte cher qu'il soit pas à l'aise dans les transports et tout ou notre intérêt c'est qu'il arrive qu'il fasse les voyages le plus à l'aise possible qu'il mange de la bonne bouffe de la bonne vitamine qu'il soit bien entraîné pour faire de belles performances et donc qu'il soit tout le temps au top c'est lequel pour toi notre intérêt elle m'a répondu ah bah oui qu'il soit sous le temps au top mais donc elle m'a dit tu as déjà donné la réponse c'est logique notre intérêt c'est qu'il soit qu'il soit qu'il soit qu'il soit gardé vraiment c'est très important c'est un ensemble tu peux pas dire je le transporte mal mais au moment je le nourris moyennement mais je l'aime je les fais les câlins ça va pas ensemble et tu peux pas prétendre qu'il est pas bien nourri que machin nous par exemple ça arrive des fois qu'il y en a qu'il y en a fait des corrections sur l'alimentation et après tu vois que ça va pas et tu reprends parce que tu essayes tu essayes pas pour aller moins tu essayes pour aller que ça va toujours mieux tu joues plus voilà et ça c'est très important ils sont hyper sincèrement je pense qu'à la maison ils vivent ils mangent mieux que nous nous même avec deux poules à côté je peux vous dire qu'on s'est pris vraiment énormément à 8 ans on a fait une semaine de vacances donc c'est c'est dur le rodeo c'est dur mais c'est de la grande passion et je pense aujourd'hui vu les naissances qu'on a vu cette année je pense que ça promet vraiment fort tous les ans on découvre quelque chose je pense que l'avenir du bull riding il va avoir déjà le niveau des cowboys qui est en train de monter de plus en plus et notre but c'est vraiment d'amener des animaux toujours plus performantes et créer vraiment des athlètes toujours plus performantes d'accord merci beaucoup pour toutes ces infos donc grâce à un coup de magie on va se retrouver avec les taureaux donc magie un deux trois et nous voilà avec Stefano donc avec ses taureaux donc on va juste laisser Stefano expliquer par rapport à ses bêtes alors là on a Lucky Boy c'est un des premiers premiers nés à la maison c'est le premier mâle né à la maison voilà là il a l'âge de il a 5 ans 6 5 5 ans et demi sa mère lui elle est grande on ne dirait pas sa mère c'est une petite Corse elle fait 1m10 et la maman de Lucky Boy c'est la grand-mère de Smegface lui c'est Smegface c'est un taureau il est très jeune c'est son première année de compétition il promet très très bien et c'est avec ce croisement vu qu'il est né son frère l'année après et ça promet comme lui avec lequel on a décidé d'utiliser un transfert d'embryons ça veut dire on a envoyé en surovulation sa mère on l'a fait toujours saillir à part Smegdown qui est ici à côté ok et après on a prélevé les embryons on a collecté 18 embryons on les a congélés et là on les emplante sur des mères porteuses par exemple cette année la maman de Smegface il nous a fait plein frère et pleine soeur deux mâles et une femelle donc la même vache pour nous produire en un an plusieurs petits et c'est comme ça que tu accélères énormément la génétique une fois que tu as trouvé un bon fil en génétique tu le tu vas plus rapidement ça c'est Smegdown le papa de Smegface lui il a 9 ans 9 ans et c'est lui qui s'est placé 3ème à Aiki Blues cette année c'est un taureau qui fait encore une belle figure pour un 9 ans sincèrement il se défend très très bien lesinstant bon blanche et ça c'est ça c'est Braun lui c'est un des premiers tourions à la maison on l'a fils de bac pratiquement la maman de Lucky Boy qu'on a vu c'est sa pleine soeur même papa et maman c'est un taureau il n'est pas très constant ça c'est la seule chose c'est dommage il peut faire des sorties magnifiques comme il peut être moyen ça dépend ça n'est pas un petit peu hier il allait vraiment pas bien mais même si malheureusement comme je disais tout à l'heure des fois on essaye de changer pour améliorer la nutrition et tout ça là on a fait des changements et on n'a pas eu de bons résultats donc je pense qu'on retourne comme on était avant donc malheureusement je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas que c'est pas top bon là c'est le dernier de l'année l'année prochaine ils seront plus en forme et encore plus fort merci stefano donc pour ce partage de connaissances au niveau des taureaux et en on attend là on a encore 30 minutes et on va commencer à boquer ah oui c'est ça c'est ça n'oubliez pas donc d'aller voir le for s ranch disponible donc sur facebook et sur les sites internet merci pour tout stefano et à bientôt sur le tournage merci à vous à bientôt à tout le monde ciao et à bientôt